Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l'appelait, quand elle était petite, que la belle-enfant. En sorte que le nom lui en restât, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînés avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ses filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc ou, tout au moins, un comte. La belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune. La belle, dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser. Mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait de tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit, en pleurant à ses enfants, qu'il fallait aller demeurer dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient vivre. Ceux de filles aînés répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulaient plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait, à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaisser, qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. » Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. » C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. Il y eut même plusieurs gentils hommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un seul. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et lui aider à travailler. La pauvre belle avait été bien infligée d'abord de perdre sa fortune. Mais elle s'était dite à elle-même « Quand je pleurerai bien fort, cela ne me rendra pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. » Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à quatre heures du matin et elle se dépêchait de nettoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante. Mais au bout de deux mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin ou bien elle chantait en filant. Ses deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles se levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. Voyez notre cadette, disait-elle entre elles. Elle a l'âme basse et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs abriées dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultait à tout moment. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui mandait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête à ses deux aînés qui pensaient qu'à la fin elle pourrait quitter cette campagne où elle s'ennuyait tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne demandait rien car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me prie pas de t'acheter quelque chose ? » lui dit son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, » lui dit-elle, « je vous prie de m'apportir une rose car il n'en vient point ici. » Ce n'est pas que la belle se soucia d'une rose mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elles ne demandaient rien. Le bonhomme partit mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que 30 000 pour arriver à sa maison et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta deux fois en bas de son cheval. Et la nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid ou qu'il serait mangé des loups qui l'entendaient hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue galette d'arbres, il vit une grande lumière mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans et ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'habilité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne. Mais étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux eaux, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront de la liberté que j'ai prise et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit pendant un temps considérable. Mais onze heures ayant sonné sans qu'il vit personne, il ne put résister à la faim et prit d'un poulet qu'il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin et devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lié et comme il était minuit passé et qu'il était là, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était dix heures du matin quand il se leva le lendemain et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. « Assurément, » dit-il en lui-même, « ce palais appartient à quelques bonnes fées qui a eu pitié de ma situation. » Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Je vous remercie, Madame la fée, » dit-il tout haut, « d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval et, comme il passait sous un berceau de rose, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrats, » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château. Et pour ma peine, vous me volez mes roses, que j'aime mieux que toute chose au monde. il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » marchand, il se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains, « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. Je ne m'appelle point Monseigneur, » répondit le monstre, « mais la bête, je n'aime pas les compliments, moi. Je veux qu'on dise ce que l'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. Je veux bien vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne me raisonnez pas, partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans trois mois. » Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa, « Au moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir et la bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait. « Mais, » ajouta-t-elle, « je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché, tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qu'il te plaira, je le ferai porter chez toi. » En même temps, la bête se retira et le bonhomme dit en lui-même, « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché et ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le grand coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma et, ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt et en peu d'heures le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui mais au lieu d'être sensibles à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qui la portait à la belle. Il la lui donna et lui dit « La belle, prenez ces roses, elles coûteront bien cher à votre malrepère. » Et tout de suite il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux aînés jetèrent de grands criaient dirent des injures à la belle qui ne pleurait point. « Vous voyez ce que produit l'orgueil des petites créatures disait-elle. Que ne demandait-elle des ajustements comme nous ? Mais non, mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. » « Cela serait fort inutile » a pris la belle. « Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père ? Il ne périra point. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie et je me trouve fort heureuse puisqu'en mourant j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. « Non, ma sœur, lui dirent ses trois frères, vous ne mourrez pas. Nous irons trouver ce monstre et nous périrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer. » « Ne l'espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand. La puissance de cette bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. « Je vous assure, mon père, lui dit la belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Quoi que je sois jeune, je ne suis pas fort attaché à la vie et j'aime mieux être dévoré par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre père. » On y peut dire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais et ses sœurs en étaient charmées parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut enfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit. Il a résolu de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu si riche parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville qu'il était résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle qui lui apprit qu'il était venu quelques gentils hommes pendant son absence et qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier car elle était si bonne qu'elle les aimait et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ses deux méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père mais ses frères pleuraient tout de bon aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais et sur le soir il l'aperçure illuminé comme la première fois. Le cheval fut tout seul à l'écurie et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec deux couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger mais Belle s'efforçant de paraître tranquille se mit à table et le servit. Puis elle disait en elle-même « La bête va m'engraisser avant de me manger puisqu'elle me fait si pas de chair. » Quand ils eurent soupé ils entendirent un grand bruit et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant car il pensait que c'était la bête. Belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure mais elle se rassura de son mieux et le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne dit la bête et je vous suis bien obligée. Bonhomme partez demain et ne vous avisez jamais de revenir ici. Adieu la belle. » « Adieu la bête répondit-elle et tout de suite le monstre se retira. Ah, ma fille dit le marchand en embrassant la belle je suis à demi-mort de frayeur croyez-moi laissez-moi ici. Non, mon père lui dit la belle avec fermeté vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel peut-être aura-t-il pitié de moi. » Ils furent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil la belle vit une dame qui lui dit « Je suis contente de votre bon cœur la belle la bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera point sans récompense. » La belle en s'éveillant raconta ce songe à son père et quoi qu'il le consola un peu cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti la belle elle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi mais comme elle avait beaucoup de courage elle se recommanda à Dieu et résolut de ne se point chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté mais elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit appartement de la belle. Elle ouvrit cette porte avec précipitation et elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque un clavecin et plusieurs livres de musique. On ne veut pas que je m'ennuie dit-elle tout bas. Elle pensa ensuite si je n'avais qu'un jour à demeurer ici on ne m'aurait pas fait une telle provision. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit les bibliothèques et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. » dit-elle en soupirant « Je ne souhaite rien que de revoir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. » Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. ses soeurs venaient au-devant de lui et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur soeur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, elle trouva la table mise et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. La belle lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ? Vous êtes le maître, répondit la belle en tremblant. Non, répondit la bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez que me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? Cela est vrai, dit la belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. Vous avez raison, dit le monstre, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un seau n'a jamais su cela. Mangez donc, la belle, dit le monstre, et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la belle, je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. « Oh, dame, oui, » répondit la bête. « J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. » « Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. » « Si j'avais de l'esprit, » reprit la bête, « Je vous ferai un grand compliment pour vous remercier, mais je suis un stupide, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. » La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre, mais elle manqua mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ? » Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle le lui dit pourtant, en tremblant, « Non, la bête. » Dans ce moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais belle fut bientôt rassurée, car la bête lui en dit tristement « Adieu, la belle ! » sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. Belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. « Hélas, » disait-elle, « c'est bien dommage qu'elle soit si laide et si bonne. » Belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens, mais jamais avec ce que l'on appelle « esprit » dans le monde. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur et, loin de craindre le moment de la visite, elle regardait souvent à sa montre pour voir s'il était bientôt neuf heures car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la bête, c'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si il voulait être sa femme et paraissait pénétrer de douleur lorsqu'elle lui disait que non. Elle lui dit un jour, « Vous me chagrinez, la bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie. Tâchez de vous contender de cela. » Elle le font bien, reprit la bête. Je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible. Je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop peureux de ce que vous voulez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. La belle rougit à ses paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu et elle souhaitait le revoir. « Je pourrais bien vous promettre, dit-elle à la bête, de ne vous jamais quitter tout à fait, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. J'aime mieux mourir moi-même, dit ce monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père. Vous y resterez et votre pauvre bête en mourra de douleur. Non, lui dit la belle en pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans mes jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Souffrez que je reste chez lui une semaine. Vous y serez demain au matin, dit la bête, mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Adieu, la belle. La bête soupira selon sa coutume en disant ses mots et la belle se coucha toute triste de la voir affligée. Quand elle se révia le matin, elle se trouva dans la maison de son père et ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la servante qui fit un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri et manqua mourir de joie en revoyant sa chère fille. Ils se târent embrassés plus d'un quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habits pour se lever, mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes toutes d'or, carni de diamants. Belle remerciait la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de serrer les autres dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ses paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle et aussitôt les robes et le coffre revinrent à la même place. La belle s'habilla et pendant ce temps on fut avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes deux fort malheureuses. L'aîné avait épousé un gentilhomme beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre figure qui n'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir et méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde et sa femme toute la première. Les sœurs de la belle manquèrent mourir de douleur quand elles la virent habillées comme une princesse et plus belle que le jour. Elle lui boulait caressée. Rien ne put étouffer leur jalousie qui augmenta beaucoup quand elle leur eut compté combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise et elles se disaient « Pourquoi cette petite créature était-elle plus heureuse que nous ? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ? » « Ma sœur, » dit l'aîné, « Il me vient d'une pensée. » Tâchons de l'arrêter ici plus de huit jours. Sa saute-bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole et peut-être qu'elle la dévorera. « Vous avez raison, ma sœur, » répondit l'autre. « Pour cela, il lui faut faire de grandes caresses. » Et, ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les huit jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger de son départ qu'elle promit de rester encore huit jours. Cependant, belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur et elle s'ennuyait de ne le plus voir. La dixième nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête coucher sur l'herbe et prête à mourir qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance ? Est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a peu d'esprit ? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu lui poser ? Je serai plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. Ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance et la bête à toutes ses bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle mais j'ai de l'estime, de l'amitié, de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse, je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. À ces mots, Belle se lève, met sa bague sur la table et revient se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit et quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant neuf heures du soir. Mais l'horloge eut beau sonné, la bête ne barut point. La belle alors craignit d'avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais en jetant de grands cris. Elle laissait tous les espoirs. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers le canal où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la belle, vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et je jure que vous ne serez qu'à vous. Hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrai vivre sans vous voir. À peine la belle eut-elle prononcé ses paroles, qu'elle vit le château brillant de lumière, les feux d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête. Mais toutes ses beautés n'arrêtèrent point sa vue, elle se retourna vers sa chère bête dont le danger la faisait frémir. qu'elle fut sa surprise. La bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour qui la remerciait d'avoir fini son enchantement. Quoique ce prince méritait toute son attention, elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. « Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle-fille consentit à m'épouser et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n'y avait que vous dans le monde assez bonne pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère et en vous offrant ma couronne je ne puis m'acquitter des obligations que j'avousais. La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour se relever. Ils allèrent ensemble au château et la belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château. « Belle, lui dit cette dame qui était une grande fée. Venez recevoir la récompense dans votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. pour vous, mesdemoiselles, dit la fée aux deux sœurs de Belle, je connais votre cœur et toute la malice qui l'enferme. Devenez deux statues, mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurez à la porte du palais de votre sœur et je ne vous impose point notre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse, mais c'est une espèce de miracle qu'a la conversion d'un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie et il épousa la belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu.